Bienvenue à tous dans cette vidéo comment améliorer son intelligence de jeu sur Fortnite. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandé et beaucoup d'entre vous semblait avoir du mal à améliorer cet aspect de votre jeu et je pense pouvoir vous apporter des éléments sur le fonctionnement de votre cerveau qui, si mal utilisé, vous freinent ou vous empêchent d'améliorer cette compétence sur Fortnite. Si des guides et des analyses Fortnite ainsi que des vidéos préparation mentale pour t'aider à progresser rapidement t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications et si tu souhaites me soutenir directement, je t'invite à rentrer le code Resh dans la boutique Fortnite, ça m'aide énormément. Sans plus attendre, rentrons dans la vidéo. Régulièrement sur mon stream, je reçois cette question, comment j'améliore mon intelligence de jeu ? Et la réponse que je donne toujours, c'est regarder des analyses de pro, regarder tes propres replays et faire des scrims pour t'améliorer sur cet aspect du jeu. Et c'est un peu la réponse que j'ai à vous donner pour améliorer son intelligence de jeu. Et pourtant récemment, j'ai reçu un message qui me dit, je regarde des pros, je regarde tes analyses, je fais des scrims et pourtant je n'arrive pas à améliorer mon intelligence de jeu. Est-ce que tu sais pourquoi ? Et ça m'a fait réfléchir et je me suis rappelé d'une vidéo de eAthlèteLab qui parle potentiellement d'une solution à ce problème ou d'une explication à ce problème. Et je me suis rappelé aussi que Igerian avait fait une vidéo sur ce même sujet tellement il avait aimé la vidéo de eAthlèteLab et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de mémoire, on va parler de mémoire de travail et de mémoire à long terme. Pour vous aider à mieux comprendre ça, je vous mets un petit schéma à l'écran et on va essayer de comprendre comment on intègre les informations et les connaissances. Pour démarrer, lorsqu'on veut recevoir quelque chose, il faut qu'il y ait un stimuli, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous arrive par l'intermédiaire de nos sens. Et la mémoire se crée avec chacun des sens, ça peut être le toucher comme lorsqu'on apprend qu'il ne faut pas toucher quelque chose de chaud sinon on risque de se preler. Ça peut être le goût lorsqu'on commence à différencier les aliments, ce qu'on préfère, ce qu'on aime moins, etc. Et l'audition, ou ça peut être tout simplement de la musique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou des informations qui nous sont données. Ou encore visuelles lorsque vous regardez justement un pro. Mais ça passe forcément par l'un de vos sens. Une fois que vous avez ce stimuli et que vos sens le ressentent, si vous ne portez pas d'attention à ce stimuli, ça va disparaître très très vite. La mémoire sensorielle est très très courte, à peu près une seconde. Si vous ne portez pas d'attention sur ce reçu de stimulus sensoriel, il va se dissiper immédiatement. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'apprentissage, c'est très important qu'il y ait du temps et de l'attention. Et si vous ne portez pas temps et attention sur n'importe quel apprentissage, c'est impossible pour vous de progresser dans cet apprentissage ou de progresser dans cette compétence. Parce qu'il manque cet impact crucial de l'attention. Une fois que vous avez mis en place l'attention, lorsque vous recevez ce stimuli et que vous êtes attentif à celui-ci. Par exemple, vous regardez un joueur pro, vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous réagissez, votre cerveau réagit à ce stimuli visuel en fonction de qui vous êtes. Et ce stimuli va ensuite passer dans votre mémoire courte ou mémoire de travail. Cette mémoire courte et cette mémoire de travail est assez intéressante. Dans les études qu'on a, il y a eu beaucoup de recherches sur cette mémoire courte ou cette mémoire de travail. C'est celle qui vous permet par exemple de retenir un certain nombre de chiffres pendant une courte période de temps. C'est celle qui permet de rebondir lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur ce qu'elle vient juste de dire. Et c'est la mémoire qui se charge de traiter un peu les informations sur lesquelles vous portez votre attention. Il y a eu énormément d'études sur ça et on ne sait pas vraiment combien de temps exactement la mémoire de travail dure. On sait qu'il y a des différences entre les individus. Certains individus, ça peut être 20 secondes, d'autres individus, ça peut aller jusqu'à une minute, peut-être un peu plus. Mais il faut bien se dire que cette mémoire de travail, elle dure très peu de temps. Et ensuite, pour arriver à transférer de la mémoire de travail jusqu'à la mémoire à long terme, ce qu'on souhaite lorsque l'on veut acquérir des nouvelles connaissances ou améliorer ses compétences, il y a certaines étapes à suivre pour arriver à faire ce processus. Et je pense que c'est la raison qui bloque énormément d'entre vous dans l'acquisition de l'intelligence de jeu. Et je vais vous donner un exemple. Il y a certains d'entre vous qui m'envoient ce message lorsqu'ils découvrent ma chaîne. Et à chaque fois, je suis partagé entre le plaisir et la tristesse à cause de cette connaissance que j'ai. Certains d'entre vous m'envoient, j'aime vraiment beaucoup tout ce que tu fais, j'aime vraiment beaucoup tes vidéos et tes analyses. J'ai découvert ça il y a deux jours et je viens de regarder toutes tes vidéos. Et j'ai vraiment ces deux sentiments. À la fois la joie, parce que ça veut dire que vous aimez mon contenu et je le fais pour vous aider. Mais à la fois la tristesse, parce que je sais qu'il y a des grandes grandes chances que la personne qui vient de regarder toutes mes vidéos ait pratiquement rien appris. Tout simplement parce qu'il a enchaîné les vidéos les unes après les autres, sans jamais intégrer, sans jamais répéter ce que sa mémoire de travail lui disait et le transformer en mémoire à long terme. Et il n'a pas appris grand chose. Je le vois d'ailleurs à mes stades, il y a quelques-uns d'entre vous qui regardent mes vidéos de minuit à deux heures du matin. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui passent ces deux heures dans votre lit avec votre téléphone à regarder énormément de vidéos Fortnite et à essayer de consommer le plus de contenu possible. Sauf que si vous faites ça dans le but d'améliorer votre intelligence de jeu, vous n'allez pas apprendre grand chose tout simplement parce que vous n'êtes pas actif vis-à-vis de ce que vous regardez, vis-à-vis des stimuli que vous recevez. Vous êtes passif. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vous interpeller, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va interpeller votre circuit cérébral qui vous permet d'acquérir des nouvelles connaissances, vous allez être dans la mémoire de travail. Sauf que comme vous n'allez pas faire les étapes nécessaires à transférer dans la mémoire à long terme, vous n'allez pas le retenir. Et vous allez avoir une nouvelle chose qui va interpeller votre mémoire de travail et une nouvelle chose qui va interpeller votre mémoire de travail. Tellement vous consommez de contenu, il y a toujours des nouvelles choses que vous ne savez pas et toujours votre mémoire de travail se recycle à une nouvelle chose à apprendre. Mais comme vous ne transférez pas dans votre mémoire à long terme, au final vous allez peut-être retenir une chose de la dernière vidéo, mais toutes les vidéos que vous allez avoir vues avant, elles n'auront servi pratiquement à rien. Du coup, comment faire ? Comment faire pour améliorer cette intelligence de jeu ? Comment faire pour transférer de votre mémoire de travail à votre mémoire à long terme efficacement ? Sur la vidéo de eLab, il y a cinq étapes qui sont proposées que je trouve vraiment bonnes. Et ces cinq étapes, je vais vous les présenter à travers un exemple de clics, un simple changement de strata en fin de partie qui moi m'a interpellé et qui m'a fait dire « Tiens, ça je ne le maîtrise pas encore. » La première étape de tout transfert de votre mémoire de travail à votre mémoire à long terme, c'est tout d'abord d'accepter la limitation de votre propre mémoire. Donc, accepter le fait que cela fonctionne comme ça dans votre cerveau et agir lorsqu'il y a quelque chose qui vous interpelle. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, posez la vidéo, récupérez l'enregistrement de cette vidéo ou regardez bien à nouveau cet événement qui vous a interpellé et répétez-le, répétez-le parce que la répétition de cette image ou de ce stimuli est la première étape pour transférer de votre mémoire de travail à votre mémoire à long terme. Et ça peut marcher pour l'exemple qu'on va voir ou ça peut marcher pour la mongrale classique. La première fois que vous voyez une mongrale classique, vous vous faites « Waouh, c'est ouf ! » « Je vais essayer de récupérer ça. » Il faut la regarder, regarder, regarder exactement comment la personne place sa souris, quel est l'ordre qu'elle emploie pour faire la mongrale classique, etc. Et c'est pour ça qu'on revient à la première chose que je vous ai dit sur comment améliorer cette intelligence de jeu. Regardez ces replays ou regardez des replays de pro. C'est en regardant plusieurs fois ces replays-là parce que notre mémoire n'est pas capable de tout assimiler d'un coup qu'on va pouvoir commencer le processus de mémoire de travail jusqu'à la mémoire à long terme. Donc vous avez vu l'exemple à l'écran de ce simple changement de hauteur. Ça peut être vraiment des petits trucs comme ça. Et la deuxième étape, c'est de prendre des notes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en cours, on vous demande de prendre des notes. Ok, il a fait ce changement de hauteur. Il a utilisé ses buils dans cet ordre. Il est d'abord monté d'une hauteur. Puis après, il a regardé et il a vu que c'était encore un peu trop. Et du coup, il a remonté d'une autre hauteur, etc. Et je vais commencer à prendre des notes sur exactement ce qu'il a fait et pourquoi ça m'a interpellé. Et ces notes vont être directement liées à la troisième étape. La troisième étape, c'est de comprendre dans quel contexte utiliser ce que vous venez d'apprendre. Par exemple, comme je viens de vous dire, pourquoi il a choisi de monter deux étages et pas d'un étage ? Quels sont les éléments qu'il regarde pour déterminer s'il monte d'un étage ou de deux étages ? Ça va être, il va regarder autour de lui, il va voir qu'il y a encore trop de personnes, il veut qu'il y ait un peu moins de personnes à côté de lui, il va remonter un peu à cause de ça, etc. Lorsque la personne fait une banque à le classique, pourquoi il fait une banque à le classique ? Et il ne va pas poser un con plus tôt ? Parce que ça lui permet de parer un shot et du coup, c'est un peu plus en sécurité de faire une banque à le classique que de prendre le risque de mettre un con, etc. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous prenez des notes sur ce qui vient de se passer. Généralement, soit je sors mon téléphone, soit j'ai un petit carnet, soit j'ai des petits post-it. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà allés sur mon stream, ils ont remarqué que ça m'arrivait des fois, je fais une ou deux fois la même erreur et je vais le noter sur un bout de papier, le coller sur mon second écran et comme ça, à chaque fois que je regarde le chat, je vois le post-it et ça me rappelle de l'erreur que je ne devais pas commettre. Pour petit à petit que ça rentre dans ma mémoire à long terme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour me poser plus de questions en direct ou que vous voulez participer au Moving Zone que je fais parfois le soir, je vous invite à follow le stream qui est en description. Si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, ce soir de 9h à minuit, je serai certainement en stream et je suis en stream de 9h à minuit, 5 jours par semaine environ. Je mets toujours une notification sur le Discord que je vous invite à rejoindre aussi lorsque je stream. Récapitulons un peu. Encore une fois, répétition pour intégrer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Déjà, on regarde des replays parce qu'on sait que notre mémoire n'est pas infaillible. Deuxièmement, on prend des notes. Et troisièmement, dans les notes, on essaie de comprendre dans quelle situation on doit utiliser ce qui vient d'apparaître. Et la quatrième étape, c'est ce qu'on vient de faire. Se rappeler, répéter. La quatrième étape du transfert de votre mémoire à court terme à la mémoire à long terme, c'est tout simplement regarder vos notes à nouveau et se rappeler de ce que vous venez de voir. C'est pour ça que sur mon stream, encore une fois, pour ceux qui étaient là, généralement, je fais... Hier, on a appris que je ne devais pas descendre tout en bas et lorsque j'avais une opportunité pour tirer, je pouvais tirer mais quand même garder la hauteur. Avant-hier, on a appris qu'il fallait absolument que je farme des matériaux en début de partie sinon je ne pouvais pas combattre. Il y a trois jours, on a appris qu'il fallait que j'améliore mes mouvements, etc. Et comme ça, je vais me remémorer ce que j'ai appris les jours précédents pour que petit à petit, ça rentre dans ma mémoire à long terme. Et c'est quelque chose que vous devez faire. Lorsque vous commencez ce processus et lorsque vous commencez à utiliser cet outil qui est le fait de prendre des notes, vous allez pouvoir petit à petit vous le répéter, soit en regardant vos notes, soit juste en vous le rappelant, en vous remémorant ce que vous venez de lire. Et c'est comme ça que ça va rentrer dans votre mémoire à long terme. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à l'appliquer. D'abord en créatif, dans un environnement où il n'y a pas trop de stress. Vous travaillez juste le fait de placer les constructions comme la personne le fait, que ce soit pour la montagne ou pour la montée. Vous allez pouvoir le faire en vraie partie, en normale, etc. Puis en arène, puis en compétition. Et ces cinq étapes vont vraiment pour vous être la clé pour améliorer cette intelligence de jeu. Et maintenant, grâce à cette vidéo, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui m'enverra, je viens de regarder toutes tes vidéos, c'était trop bien, je pourrais lui envoyer cette vidéo pour qu'il puisse un peu réfléchir à comment améliorer sa façon d'acquérir les connaissances. Et c'est quelque chose qui s'applique bien sûr à Fortnite, mais qui s'applique sur tous les aspects de votre vie. Je vous ai encore une fois parlé en début de vidéo d'analyser des pros, de regarder vos replays. Je pense faire une vidéo sur comment on fait pour analyser correctement, comment on fait pour analyser ses propres replays. Parce que beaucoup d'entre vous me disent « J'ai du mal à trouver mes erreurs ». Donc c'est une idée de vidéo que j'ai, qui va peut-être sortir la prochaine vidéo ou dans deux semaines, lorsque j'aurai fait toutes les vidéos que j'ai en tête avant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez voir cette vidéo. J'espère que cette vidéo finalement qui a été assez simple. Et une autre idée de vidéo que j'ai vis-à-vis de l'intelligence de jeu, c'est qu'il y a des pros qui ont coaché d'autres pros parce qu'ils sont déjà qualifiés au FNCS. Du coup, il y a des amis à eux qui ne sont pas encore qualifiés. Et ils ont choisi de les coacher un peu. Et de ça, je pense qu'on peut tirer vachement d'informations. Et il y a vachement de trucs très intéressants à apprendre. Si une vidéo sur ces conseils de pros à d'autres pros vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je la ferai avec grand plaisir. Vis-à-vis de la sortie de vidéo, je sais que cette vidéo sort assez tard. Le mois de mai va être un peu compliqué pour moi parce que j'ai mes dossiers à faire, mes exams et je dois sortir des vidéos, etc. Donc, je vais faire de mon mieux pour garder le rythme de trois jours. Malheureusement, cette vidéo, elle a pris cinq jours à sortir et je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Je vais faire de mon mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois de juin, particulièrement le 20 juin, j'aurai plus à travailler dans mon travail étudiant et je serai pour un petit moment full-time sur YouTube et sur Twitch. Du coup, normalement, ça doit être plus facile pour moi de faire une vidéo tous les trois jours et je pense commencer à organiser des streams en journée. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pour pouvoir participer à ces moving zones et je pense organiser plein de trucs autour de ça. J'espère que vous serez là avec moi pour vivre un peu tout ça. Je suis impatient d'être à ce moment-là pour pouvoir organiser beaucoup plus de choses que ce que je peux organiser actuellement par manque de temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous voir ce soir sur mon stream. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver très très vite pour la prochaine vidéo.